Salut, bienvenue au lion. Allez, je vais faire votre lecture pour le mois de novembre. Je vais voir les énergies qui vont vous accompagner, les messages que vous devez recevoir. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre. Pour les lions. Voilà, on parle de problèmes qui sont temporaires avec les nuages. Visiblement, c'est au niveau financier que ça me ressort ici. Vos soucis. On vous dit de faire attention à votre argent, d'accord ? À ne pas trop le dépenser. Je vous sens un peu quand même dans cette notion un peu de fierté, les lions. Donc, attention à ne pas trop dépenser. Pour vous montrer, voyez ? Un peu cette notion-là qui me ressort quand même ici. À ne pas trop vous vanter ou je ne sais pas. Mais voilà, attention, d'accord ? Ce n'est pas la carte de se vanter parce que je l'ai quand même dans ce jeu de cartes. Mais là, c'est plutôt, attention, voilà. Vous êtes un peu pour attirer l'attention, vous montrer. Peut-être que vous vous effectuez trop d'achats. Donc, attention quand même à votre manière de gérer votre argent. Et pour d'autres, c'est vraiment des difficultés que vous rencontrez ici au niveau des finances. Vous en êtes trop fier pour le montrer, d'accord ? Pour en parler, pour solliciter peut-être de l'aide. Pareil, ça ne sert à rien. Voilà, si vous rencontrez une difficulté, essayez de voir si vous ne pouvez pas demander de l'aide, solliciter de l'aide. Ou en tout cas, pour pouvoir ici vous sortir de cette situation. De toute façon, on vous dit qu'elle n'est que temporaire. Ça me le ressort ici. On vous dit que le plus difficile de cette situation va être derrière vous. Donc, vous allez pour moi ici réussir à dépasser. Attention ici aux personnes que vous avez peut-être ici autour de vous qui, cessez-vous, vous demandent d'arrêter de trop jaser, de trop parler. Parce que là, on vous dit de prendre un temps de break, d'accord ? On parle de vacances avec ce cerf-volant. Essayez de mettre en pause tout ce qui est blabla, d'accord ? Le perroquet, c'est cette notion de rago, de médisance, de cancan. Sinon, c'est vraiment par rapport à des personnes autour de vous, de vous en éloigner, de vous mettre en attente, en break par rapport à ces personnes-là. Ça peut être aussi le fait que vous déboursez beaucoup d'argent, peut-être pour partir en vacances, vous êtes trop fiers. Enfin, voilà, c'est une notion quand même de fierté. Peut-être, je ne sais pas, soit vous êtes trop fiers pour aller demander de l'argent parce que vous avez ici peur que voilà, après ça parle derrière. Ça peut me ressortir comme ça, cette côté fierté ici. Quoi qu'il en soit, moi, on vous dit que de toute façon ici, le plus difficile de cette situation, vous allez pour moi ici le traverser, vous allez le laisser derrière vous. Et on vous demande ici de faire le travail nécessaire de manière... Vous devez pour moi ici travailler dur pour pouvoir peut-être ici obtenir l'argent nécessaire pour partir en voyage. Je pense que vous allez prendre sur vous, retrousser vos manches par fierté, pour ne pas ici peut-être demander, pour ne pas qu'on parle sur vous. Je pense que vous allez travailler durement pour pouvoir ici récolter l'argent nécessaire. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une situation qui n'est que temporaire. On parle de problème, mais sans temporaire ici. Pour moi, vous allez vraiment ici retrousser vos manches et vous mettre à bosser, à mettre les bouchées doubles ici. Parce que je pense que vous voulez partir en voyage, vous n'avez pas les moyens et que peut-être que vous ne voulez pas me demander pour ne pas qu'on vienne jaser sur vous. Maintenant, il ou elle n'a pas les moyens, mais elle veut quand même se payer des vacances. Je pense que vous ne le demandez pas par rapport à ça. Mais vous allez pour moi réussir à obtenir ce que vous désirez, ce que vous allez laisser, tout ça derrière vous. Ok ? Voilà. Allez, hop. Je vais voir ce que me disent les autres cartes pour vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, quels sont les messages pour les lions ? Pour les lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les lions ? On parle de blocage. On parle de blocage. On parle de blocage et c'est un entourage nocif qui visiblement vous bloque depuis un moment, les lions. Pour certains lions, c'est votre entourage qui est nocif ici, qui est jaloux, qui vous surveille. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être tout à l'heure ici trop de fierté pour demander de l'aide, malgré vos difficultés ici au niveau des finances. Ça, j'ai des blocages qui me ressortent ici de la difficulté avec le mont, avec la montagne. Et là, avec l'horloge, ça fait depuis, je pense, depuis un moment. Et vous avez ici pour moi un entourage jaloux, qui mentent, enfin voilà, qui peuvent parler aussi avec le serpent. Ils peuvent jaser aussi par pure jalousie. Vous les voyez bien ? Je l'éloigne un peu trop. Voilà, voilà. Hop. On parle ici au sein du foyer, de la famille. On parle avec le soleil. Soit il va y avoir ici un éclaircissement qui est là au sein de votre famille, d'accord, par rapport à un foyer. Un éclaircissement, on va mettre ici les choses au clair. Soit on peut en parler aussi de réussite, qui est là, qui est annoncée, d'accord ? On parle des nouvelles, qui est une des nouvelles ici qui vous compliquent un peu la vie. Mais bon, j'ai le soleil côté, donc pour moi, vous allez vraiment essayer d'éclaircir cette situation qui semble ici compliquée, d'accord ? Je vais avoir plusieurs messages, parce que plus j'avance, plus je vois d'autres messages. Et si vous êtes complètement stressé, angoissé, vous êtes en train, j'ai l'impression, ici, de chercher peut-être des solutions, visiblement, ça vous angoisse pas mal. Peut-être que pour certaines personnes au sein de votre foyer, vous rencontrez également des difficultés, aspects matériels avec les souris. Cette notion ici de perte au niveau du gain de l'argent. Vous êtes en train de comprendre, de chercher à savoir où allait la faille, comment vous en sortir, comment mieux gérer votre budget aussi pour certaines personnes. Là, on parle que prochainement, il va y avoir ici une coupure, peut-être de ce blocage ici. Vous allez ici, pour moi, trancher ou récolter pour moi ici quelque chose, d'accord ? Pour d'autres, par rapport à votre foyer, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui... Vous allez me faire la lumière ici sur des personnes, pour moi, qui s'égarent, qui s'éparpillent, qui viennent, qui viennent. Alors, ça peut être aussi des connaissances, d'accord ? Que vous connaissez, qui viennent chez vous. Et j'ai l'impression que c'est des personnes que vous accueillez chez vous qui sont pas bonnes. Donc, attention, peut-être que finalement, ben, c'est votre... Ce sont ces personnes-là avec leurs énergies négatives, mauvaises, jalouses, qui font que vous subissez ici des pertes chez vous, d'accord ? Parce que là, vous devez pour moi prochainement couper quelque chose. On vous le réclame en tout cas, enfin, on vous le demande, on vous le recommande ici. De bien analyser pourquoi vous subissez ici des pertes, d'accord ? De toute façon, pour moi, vous allez faire la lumière dessus, clairement. Pour moi, c'est des personnes qui vont, qui viennent chez vous, d'accord ? Qui vous créent ici des complications, vous voyez ? C'est le labyrinthe, on a du mal ici à s'extraire d'une situation, cette notion ici de s'éparpiller, de s'égarer, de rentrer droit dans le mur avec le labyrinthe. Cette notion de l'être bloquée aussi, dans le labyrinthe, voilà. J'ai l'impression que ce sont ces personnes qui vont, qui viennent chez vous, qui vous causent ici des pertes. Donc, attention à qui vous accueillez chez vous, ok ? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, et pour d'autres, on vous le disait, vous avez un entourage qui n'était pas bon dans le paquet. Tout à l'heure, ils sont très jaloux, qui peuvent, avec le serpent, on a cette notion de mauvaise énergie. Ils peuvent porter de mauvais oeil, d'accord ? Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Et pour d'autres, c'est la maison qui peut représenter votre intériorité à l'intérieur de vous. C'est que maintenant qu'on me donne des messages. La maison, c'était votre intériorité. Vous allez, pour moi ici, mettre la lumière sur vos failles, d'accord ? Avec cette notion des souris, qui représente l'anxiété, l'angoisse. Vous êtes en pleine analyse. Vous devez, en tout cas, vous analyser intérieurement, d'accord ? Je me suis avec la lune également, qui représente le côté émotionnel, le subconscient, tout ce qui est caché, d'accord ? Pour moi, vous allez trancher ce qui, avec vos angoisses, d'accord ? Une introspection à l'intérieur de vous, à mener également, pour certaines personnes, de votre côté, vous devez faire ici une introspection, d'accord ? Allez. Et pareil, je pense que vous vous côtoyez des personnes qui ont des mauvaises énergies. C'est pour ça que vous allez, pour moi, ici, détecter d'où ça vient, la faille. J'ai des cartes qui sont tombées. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. On parle d'échec, l'accusation de victoire étrangère. Les accusations, ici, avec quelqu'un par rapport à cette trahison qui m'en sort ici, ça ne va pas vous nuire, d'accord ? Parce qu'on parle quand même de victoire, de réussir dessus, de vaincre ça. Il va y avoir ici une ouverture vers une meilleure évolution derrière pour vous. Donc, ces accusations vont tomber ici en échec, d'accord ? Vous allez vaincre. Une ouverture, ça peut être aussi avec des personnes qui sont à distance de vous, dans une autre région, dans un autre pays. Des personnes aussi également étrangères au niveau de la nationalité, d'accord ? Qui peuvent être ici des personnes nuisibles avant, d'accord ? En tout cas, on parle d'évolution derrière. Après, l'étranger peut représenter aussi cette notion d'ouverture avec l'extérieur. Donc, des personnes extérieures, en gros un entourage, quoi. On parle ici de... Vous allez discuter pour moi ici... Il y a encore cette notion de parole par rapport à un voyage. Ça me ressort, ça me rejoint à l'autre tirage. Vous avez le projet ici de vous déplacer, j'ai l'impression, d'aller peut-être même retourner. Enfin, c'est un voyage, donc c'est un aller-retour. J'ai l'impression que vous allez effectuer cette notion de retour. Mais ça va générer pas mal de blabla, d'accord ? Ici, pas mal de conversations autour de ce déplacement, de ce projet d'aller et de revenir, d'accord ? On parle en tout cas d'une belle opportunité ici de se rééquilibrer. Ça peut être aussi au niveau administratif, juridique pour certaines personnes, d'accord ? On parle ici de trahison, réunion. Ici, lors d'une réunion, peut-être d'un rendez-vous, d'un contact, quelque chose ne va pas se passer comme prévu, d'accord ? Et cette notion de trahison, de déception qui est là, le fait peut-être de se réunir. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait que vous ne pouvez plus rester ici avec un conjoint ou une conjointe. La réunion avec cette personne, une réconciliation n'est plus possible, d'accord ? En tout cas, a du mal à se mettre en place. Et là, il y a la chance ici pour les personnes qui se séparent suite à une trahison. On vous dit que la chance au niveau, donc peut-être ici au niveau affaires juridiques, elle est de votre côté, d'accord ? En tout cas, elle est à côté, enfin, elle est auprès de l'un des deux partenaires, voilà. Parce que les énergies peuvent être interchangeables, bien sûr. Voilà, on voit ce que j'ai ici. Écoutez, on connaît ce qui résonne avec vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Peut-être que pour certaines personnes, vous étiez séparé de votre autre, vous avez pris avec le voyage un départ, vous avez fait que tu es peut-être ici un départ. Qu'il y a eu un retour, enfin, le projet ici peut-être de revenir vers quelqu'un. On parle qu'une réunion ici, après peut-être ici des trahisons, des tromperies, sans doute. Mais votre retour auprès de quelqu'un va mener ici, va amener aussi la conversation autour des autres personnes. Ça va beaucoup jaser. Mais ça va aussi vous, enfin, c'est vous peut-être aussi qui allez en parler d'un éventuel projet de retour avec quelqu'un. D'accord ? Enfin, peut-être aussi de vous réunir, de vous redonner ici une chance de rééquilibrer ici une relation, d'accord ? Suite à de la trahison. Ça peut me parler tout à fait ici, pour certaines personnes, comme ça. D'accord ? Parce que j'avais des accusations qui sont tombées un peu en échec. Et que derrière, il y a quand même cette notion de réussite, de passer un cap, en tout cas de victoire. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Pour les personnes qui veulent se réconcilier, on vous dit attendez. Attendez parce que vous devez d'abord ici vous apprendre à vous aimer et à vous respecter, d'accord ? Ne vous précipitez pas. Faites des prières, faites des visualisations. On vous dit d'attirer ici votre âme sœur. C'est ce qu'elle nous recommande cette carte. Après, c'est peut-être aussi un travail avec la loi de l'attraction. Qui dit la loi de l'attraction, on dit aussi que c'est un travail spirituel. Peut-être que vous devez d'abord ici, pour moi, travailler sur vous-même, les lions, d'accord ? Parce que j'ai l'impression que vous vous retournez, si vous allez retourner, enfin, il n'y a pas la carte de la dépendance, mais il peut y avoir ici une certaine forme de dépendance. Donc, attention, vigilance. J'ai quelqu'un ici qui a envie de revenir, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a envie de revenir. Mais on vous dit d'abord d'apprendre à vous aimer. L'autre personne doit d'abord apprendre à s'aimer, d'accord ? Pour pouvoir ici se faire respecter dans une relation. Et pour pouvoir vous attirer ici quelque chose de mieux, même dans votre relation passée, vous attirer et passer à un autre cap dans votre relation, vous attirer quelque chose de meilleur, d'accord ? C'est pour ça ici qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre encore un peu et de faire pour moi ici une introspection, un travail sur vous-même, ou c'est l'autre qui doit faire un travail sur lui-même et se reprendre en main, d'accord ? Ne peut-être pas le reprendre tout de suite. Voilà, on a écouté. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Je vais prendre les breloques. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Pour le mois de novembre. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui vous surveille par rapport à un déplacement. Alors, est-ce que c'est peut-être le fait de revenir vers quelqu'un qui... Vous êtes séparés, mais j'ai l'impression qu'on se surveille mutuellement ici, d'accord ? Bon, d'éventuels peut-être déplacements par rapport à un retour. On parle quand même ici d'aliens spirituels, en tout cas de spiritualité. Quelque chose ici que vous souhaitez, avec la petite lampe. Par rapport ici à une affaire sentimentale. Vous rêvez ici, pour moi, de trouver ici une solution par rapport à une affaire de cœur. D'accord ? Parce que vous aimez quelqu'un ici. On vous recommande avec... Enfin, après avec la moto et l'avion, cette notion quand même de départ qui a été là, d'accord ? D'aller doucement. Parce que là, une moto et un avion, on n'avance pas à la même vitesse. D'aller doucement ici, au niveau, donc, dans une affaire sentimentale. J'ai quelqu'un ici qui vous... Lorsque peut-être vous effectuez des déplacements, j'ai quelqu'un qui vous surveille. Si vous êtes séparé de quelqu'un, il vous surveille ici par rapport à un déplacement. Soit c'est un voyage, soit c'est peut-être le fait de vous déplacer. En tout cas, quelqu'un vous observe, d'accord ? Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. On vous observe ici. Lorsque vous effectuez ici des déplacements. Vous devez ici, pour moi, faire un travail au niveau de la spiritualité, de vous élever, de faire un travail sur vous-même. Également l'autre personne, également, d'accord ? Parce que là, par rapport à ce que vous souhaitez ici, on vous demande quand même avec la moto d'aller doucement, d'accord ? Parce que là, vous rêvez ici de quelque chose. Il y a une affaire sentimentale dans vos rêvés. Et vous rêvez de lui trouver ici une solution, d'accord ? Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne en face de vous. Qui rêvez de trouver ici, parce que dream, c'est le rêve. Et la clé, c'est la solution. Quelqu'un qui rêve de trouver ici une solution par rapport à une affaire de cœur. D'accord ? C'est quelqu'un que vous aimez, qui vous aime quand même, qui m'en sort ici. Mais on vous demande d'aller... J'ai l'impression, pour certaines personnes, vous êtes quand même séparés. Vous ne vivez peut-être pas ensemble. C'est peut-être pour ça que j'ai quelqu'un ici qui surveille vos déplacements. C'est vous qui surveillez ici les déplacements de quelqu'un. Voilà. Écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales pour le mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !